... Je vais vous parler du chemin de fer. Alors, qu'est-ce qu'un chemin de fer ? Avant d'avoir le livre final, qui arrive en librairie et en bibliothèque, on va voir l'éditeur pour lui présenter notre projet, avec un chemin de fer. Un chemin de fer, c'est le brouillon du livre illustré. On y fait des petits dessins succincts à l'intérieur, qui nous permettent de comprendre et de suivre l'histoire. On peut échanger, mettre des annotations, ajouter des images, en retirer. C'est vraiment une aide qu'on a besoin du début à la fin de la création. Donc, vous allez découvrir le chemin de fer d'un grand loup rouge. Vous allez voir des différences par rapport au livre final. Je vous laisse découvrir tel des petits wagons, donc le chemin de fer. Vous avez devant les yeux deux livres. En haut, le livre final, comme on peut le trouver en librairie, en bibliothèque ou bien chez vous. Et en bas, le chemin de fer, fait en un seul exemplaire, et c'est celui que j'ai présenté à l'éditeur, à savoir les fourmis rouges. Alors, premier détail, c'est la couleur qui change, c'est la couleur de la couverture. Ça a été un choix éditorial de ne pas faire une couverture rouge pour changer un peu, pour se renouveler, puisque d'une petite mouche bleue, le premier livre que j'ai fait aux fourmis rouges, avait une couverture bleue, d'une petite graine verte, le deuxième avec une couverture verte. Donc, le troisième devait changer un peu, montrer qu'il y avait une petite différence. Voilà, c'est pour ça qu'il en a changé la couleur pour faire un gris acier. Un trou, comme les représentations des deux premiers, mais ce qui est important, surtout, c'est le titre qui a changé. Le titre, au début, je voulais l'appeler, bien sûr, d'un petit loup rouge, puisque j'avais écrit d'une petite mouche bleue et d'une petite graine verte, et celui-ci était le troisième. Mais en dessinant, en cherchant un peu mes personnages, je me suis aperçu qu'un loup de tout ne correspondait pas vraiment à l'idée que je me faisais du migrant, de celui qui partait pour trouver un nouveau clan. Il me fallait un loup adulte. C'est pour ça que c'est devenu d'un grand loup rouge. Donc, on va ouvrir le livre et découvrir les différents qu'il y a entre ce chemin de fer et le livre au final. Alors, on peut voir, rappeler peut-être première page de garde ou deuxième page de couverture, c'est le loup. Il est dans une autre position. Bon, ça, c'est vraiment un détail. C'est parce que j'avais fait dans mes recherches un dessin de loup et je l'ai utilisé pour mettre derrière le trou. Voilà, il n'y a pas vraiment de signification. Alors, nous arrivons sur les pages de garde. Alors, les pages de garde qui sont rouges, forcément, pour trancher avec la couverture qui était d'un gris acier. Et puis, il y a la lune, la lune au crayon qui était assez évidente puisque l'association est assez simple. Le loup qui crie à la lune, c'est tout le monde en a l'image et c'était quelque chose d'évident pour moi. Après, j'ai fait des lunes différentes, des lunes montantes et descendantes pour montrer que l'histoire s'inscrivait un petit peu dans la durée, et que le loup, à partir du moment où il perdait sa famille, son clan, le temps qu'il trouve un nouveau clan qui s'installe, ça s'inscrivait dans une durée assez longue. Voilà pourquoi des croissances différentes. Alors là, c'est la page titre, donc avec, bien sûr, le titre qui a changé d'un petit loup rouge et devenu d'un grand loup rouge. Et aussi, sur la page de dédicaces, au début, j'avais pensé à une dédicace, c'était aux hommes libres. Voilà, et ça a changé, c'est devenu Anna et Grégoire qui sont mes grands-parents qui ont traversé différents paysages pour retrouver une terre de liberté. Voilà les grandes différences. Donc nous voici sur la page 1 de l'histoire et on peut voir que notre grand loup rouge avec son oeil cerclé de blanc n'a pas changé de positionnement, elle est toujours sur la page de gauche. Bon, sur le chemin de fer, il est entouré d'autres loups, peut-être et même certainement ça devait être sa louve qui est en face de lui, mais j'ai trouvé que dans l'intérêt de l'histoire, ce n'était pas la peine de raconter qu'il perdait aussi sa famille en plus de son clan. Voilà pourquoi j'ai fait disparaître des gros plans d'autres loups, c'était lui le personnage principal et au fond, dans l'histoire finale, on peut voir que le clan est loin derrière et marqué de rouge. Donc nous sommes sur la page 2 et l'image qui n'a pas changé du début à la fin parce qu'en écrivant d'un grand loup rouge, c'est la première image que j'ai imaginée. c'était ce loup qui était perdu seul dans cette forêt détruite et qui venait renifler et voir des traces laissées par l'homme qui sont des cartouches. Voilà. Sur le chemin de fer, on peut voir qu'il y a des détritus en plus, mais vraiment, ce qui était le point fort de cette image, c'était le loup rouge qui regardait cette trace rouge laissée par l'homme, à savoir des cartouches qui avaient détruit son clan et la nature. Nous voilà à la page 3. Sur le chemin de fer, on peut voir sur la gauche le loup en train de crier à la mort et on le voit sur la page de droite d'un peu plus loin. Il est triste et il regarde la nature dévastée par l'œuf. Quand j'ai commencé à faire les ébauches, je me suis posé une question aussi parce que c'est important de se poser des questions quand on dessine. Pourquoi l'homme détruit la nature ? Et la réponse, elle est simple. Pour le profit, pour son profit. Donc, j'ai dessiné des dériques pour montrer que l'homme à la recherche de pétrole, ça ne le gênait pas de détruire la faune et la flore pour son profit. Voilà, c'est une image que j'aime beaucoup, que je trouve assez forte et qui exprime toute la douleur du loup et qui permet de comprendre peut-être après l'histoire qui va suivre. Alors, sur l'image numéro 4, il y a quelques différences. Sur le chemin de fer, on peut voir que le loup apparaît plusieurs fois et des petits pointillés de rouge entre chaque loup pour montrer qu'il avance. Et sur l'image finale, j'ai préféré laisser place surtout au paysage. Vous voyez, le paysage sur la gauche, on reconnaît les dériques et ça va jusque dans les montagnes et marquer seulement le loup d'un petit point rouge, un tout petit peu le loup rouge comme quoi il est perdu dans ce paysage à la recherche d'un nouveau clan. Cette double numéro 5 n'a pas vraiment changé entre l'idée de départ et l'image finale. Je voulais un loup perdu dans la neige d'une page immaculée de blanc où l'on voit que ses traces. Il n'y a que ses traces. Il n'y a pas de traces d'un autre clan, il n'y a pas de traces de l'homme. Il est seul, on ne sait pas s'il va trouver un nouveau clan et ça amène le suspense pour l'image suivante. L'image suivante. Seule image où il n'y a pas de rouge dans le livre. Alors, en bas, au départ, il y avait du rouge. Vous voyez, dans le chemin de fer, je pensais à faire un ciel rouge avec la lune et nos loups qui sortaient gris sur une neige blanche. Et puis, je me suis dit peut-être que c'est intéressant pour montrer que c'est quelque chose de différent, que c'est un dieu méconnu, de ne pas faire apparaître le rouge, mais de faire vraiment un ciel noir comme il est vraiment qu'on peut voir en montagne. Voilà pourquoi il n'y a pas de rouge et pourquoi j'ai abandonné l'histoire du ciel rouge. Alors, nous voici un point important du livre. On a passé la moitié du livre et comme j'avance doucement en dessinant, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de changements par rapport au chemin de fer. Le chemin de fer jusqu'à l'image finale qu'on peut voir, à partir de la moitié du livre, c'est là où il y a le plus de changements puisqu'on découvre son personnage, on découvre plein de sentiments, on découvre plein de choses nouvelles au fil de nos dessins. Donc, au départ, sur le chemin de fer, on peut voir qu'on voyait le nez du loup de profil et en face d'autres loups dont un qui tournait sa tête dans l'autre sens comme quoi ça ne l'intéressait pas. Et puis, je me suis dit d'un autre côté, puisqu'on écoutait le loup, au départ, on était le loup et d'un seul coup, on devait se mettre à la place de ce caracteur aussi et de voir ce que voyaient les loups blancs dans leurs yeux. C'est pour ça que j'ai fait deux images, celle d'avant où c'est le loup rouge qui voit vraiment de ses yeux, on a une vue comme si on était à la place du loup rouge et cette image-là, je me suis dit que ça serait bien de la voir aussi dans l'autre sens parce qu'un jour, pour l'instant, on est un pays qui peut accueillir les migrants et peut-être qu'un jour, on sera migrant à notre tour. Donc, je voulais me montrer cette image pour se mettre à la place des gens qu'ils pouvaient accueillir aussi. Voilà pourquoi cette image a changé aussi radicalement. La double numéro 8, là, on avait notre loup rouge qui était devant le nouveau clan et le chef qui était en hauteur. Et ça me faisait penser un petit peu trop à une image de Disney dans le livre de la jungle où on voit les loups sur son rocher. J'ai préféré faire quelque chose de plus proche et d'avoir le loup soit déjà intégré à la meute même si on ne voulait pas. Il était là et il fallait qu'ils décident. Donc, ils écoutent le chef lui aussi. Aucun ne tourne le dos et tous sont attentifs à ce que dit le chef. On est au plus près de l'action. Nous voilà à l'image numéro 9. Alors, l'image numéro 9 sur le chemin de fer, on voit d'un côté le loup rouge entouré de loups blancs qui regardent ce qui s'est passé, vraiment le passé, c'est-à-dire des loups qui fuient, des loups blancs qui ont fui pour monter ce clan. Alors, le retour dans le passé, c'est un peu compliqué dans le livre jeunesse et aussi à faire comprendre par l'image. Donc, j'ai préféré abandonner cette image et de faire notre loup rouge complètement intégré avec les loups blancs qui sont un peu gris et qui regardent au loin, tous ensemble dans la même direction. La numéro 10, l'idée au départ qu'on peut voir sur le chemin de fer, c'était d'accueillir d'autres loups, d'une autre couleur. Là, en particulier, c'était le jaune. Ça rajoutait une couleur dans l'album et c'était un peu dommage puisque c'était important qu'on ne voit que le rouge. Donc, je me suis plutôt axé sur l'idée du texte où il dit le temps est passé, tous sont devenus mes amis, où on montre notre loup rouge qui est en train de faire un câlin avec un loup cri. Donc, c'était plus l'idée de c'est devenu mes amis plutôt que l'idée d'accueil qu'on avait retrouvé sur l'image suivante. Blanc, noir, rouge ou gris, il n'y a que des loups ici. Donc, voilà la dernière image. Sur notre chemin de fer, on peut voir qu'il y avait déjà une couleur jaune que j'ai supprimée, mais les loups couraient tous dans le même sens. Et la différence, c'est peut-être l'angle de vue. Là, l'angle de vue sur le dessin final, on les voit de loin, c'est une vue reculée où on voit que les loups sont tous serrés les uns contre les autres dans un paysage de neige. Voilà la grande différence. Vous venez de découvrir l'utilité d'un chemin de fer et particulièrement celui d'un grand loup rouge. Donc, pour moi, le chemin de fer est quelque chose de très utile. Du début à la fin, il m'accompagne dans la création d'un livre. dans la création d'un livre.